Bonjour à tous les amis astrophiles, astramateurs et astrologues en tout genre. Voilà, je vais essayer encore une fois, tant que c'est possible, de faire ma petite intervention pour la Nouvelle Lune. C'est très tard, en fait je voulais faire une intervention pour la Pleine Lune. Les circonstances difficiles font que ce n'a pas été possible. Donc là, je vais essayer tout simplement de faire les deux à la fois. Ça va être peut-être un peu plus long, peut-être qu'il y aura deux parties. En tout cas, je ne vois pas pourquoi je vous priverai de mes élaborations intuitives sur la Pleine Lune, qui a été très intéressante et qui a fait bouger beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas vous en prévenir avant. Donc je vais faire un petit aperçu de ce que c'est que le signe du cancer, et j'interpréterai la Nouvelle Lune avant. Donc n'oubliez pas, puisque j'arrive un peu tard sur vos ordinateurs et vos portables pour vous parler, que c'est à 20h32, ce lundi 17 juillet, qu'a lieu la Nouvelle Lune. Toujours la même méthode, posez-vous en méditation au moins 20 minutes avant. Et puis, n'hésitez pas à faire des visualisations positives, ou alors à entrer dans un silence très profond à ce moment-là, au moment même de la Nouvelle Lune. Donc 20 minutes avant, c'est pour préparer le corps, pour vraiment se sentir descendre dans son corps, dans son ressenti, dans son écoute intérieure. Puis après, voilà, au moment crucial donc de la Nouvelle Lune, pendant 4 minutes avant, 4 minutes après, il y a vraiment un passage vraiment très fort d'énergie, et là, c'est le moment où se crée la graine pour le mois suivant. Donc à ce moment-là, soit vous visualisez un projet qui vous est cher, vous le visualisez comme étant déjà réalisé, à condition qu'il soit en accord avec votre évolution personnelle et le bien de tous les êtres. C'est toujours les conditions, si vous voulez devenir le maître du monde par exemple, ça va moins bien marcher. Bon, je rigole, mais souvent, en fait, on ne vérifie pas si nos projets sont réellement en accord avec la réalité existante, d'une part, et d'autre part avec ce que demande l'évolution à chacun. Voilà, je referme cette petite parenthèse, mais nécessaire pour la Nouvelle Lune. Alors, je vais l'interpréter, on va commencer par, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Pleine Lune ? C'est la fameuse Goro Pronima pour les Indos, c'est-à-dire la Pleine Lune de tous les maîtres, l'assemblée de tous les maîtres. Effectivement, c'est une Pleine Lune très intéressante parce qu'elle permet de se rappeler, puisque la Lune est en Capricorne et le Soleil en Cancer, de se rappeler du chemin que doit parcourir l'humain, et c'est à ce moment-là que tous les gourous, les maîtres, les lamas, les initiés, sont rassemblés dans l'invisible pour remontrer à nouveau le chemin qui va de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de l'ombre à la lumière, de ce qui est mortel, limité à la perception des cinq sens, vers ce qui est immortel, c'est-à-dire la conscience pure. Pour ceux qui veulent avoir des notions un peu, qui ne les ont pas peut-être, qui écoutent cela sur ce que disent les enseignements très anciens de l'Inde, là-dessus vous pouvez lire avec profit le formidable petit livre de Pierre Loré-Guimet qui s'appelle L'éveil au cœur de la présence, qui est un résumé vraiment accessible à tous, d'à peu près tous les enseignements de l'Inde. Pour ceux qui sont plus proches de la yoga et tout ça, vous pouvez lire aussi La maturité de la joie, les yogas sushalpatanjali traduits par Jean-Bouchard d'Orval, donc La maturité de la joie, qui est un bouquin un peu plus court que le précédent. Ce sont des bouquins qui vont permettre de voir en quoi ces enseignements très anciens sont en fait universels, n'ont pas lié à l'Inde, comme la militance, on va dire, catho, colonialiste et missionnaire, nous l'a fait croire pendant presque deux, trois siècles. Ce sont des enseignements universels, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour l'humain et ils ne sont absolument pas contradictoires avec l'enseignement du Christ, au contraire, souvent l'enseignement du Christ est très très mal compris, il devient dogmatique, il se fige sur des crédeaux qui sont liés à des peurs, à des débordés, alors qu'en fait ces enseignements sont vraiment le moyen d'accéder à l'état Christique qui est la promesse qu'a fait Jésus aussi. Donc il n'y a pas de contradiction de lien avec l'islam non plus, enfin voilà, toutes les religions du livre ont parlé de la même chose, ça a été fixé à un moment donné dans l'écrit, l'avantage des enseignements orientaux, c'est qu'au lieu de se fixer dans l'écrit, même s'ils ont été fixés dans l'écrit, les enseignements du Bouddha contiennent énormément d'écrit, il y a de tout là-dedans. Mais bon, ce qui est intéressant c'est de voir qu'ils ont une autre méthode, qu'ils ont aussi ça fixé dans l'humain, d'ailleurs c'est ce que Jésus recommandait, mais ça n'a pas été fait par l'église, il disait « tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est-à-dire tu es l'être humain qui s'appelle Pierre, et par un jeu de mots, il aimait bien rigoler lui aussi, il a dit « c'est là-dessus qu'on peut bâtir une assemblée ». Il n'a pas dit « je te nomme chef d'une institution qui va me témoigner de moi à travers les âges ». Ça, il n'a jamais dit ça. C'est compris comme ça, c'est très dommage, parce qu'effectivement Lorient a eu l'intelligence d'appuyer la transition de l'enseignement, non pas sur les écrits, c'est-à-dire les gens du livre qui ont fait ça, mais sur une présence incarnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lama ou le gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui atteindrait l'état christique, qui a pourré à nouveau en témoigner. À ce moment-là, les gens sont attirés comme des papillons vers la lumière, par cette lumière, quand quelqu'un incarne l'état christique, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de publicité à faire, ça se fait tout seul, la publicité c'est le fait qu'on sent très bien que cet être est totalement libre, totalement joyeux, totalement sans attente de vous manipuler, ou de vous soumettre, il n'y a rien de tout ça, il y a une joie, une liberté, quelque chose de très agréable, et qu'on soit avancé ou non en spiritualité, tout le monde le sent. J'avais vu ça avec Amma, j'avais vu des amis qui avaient amené leurs parents, qui étaient vraiment tous qui étaient plus français moyens et opposés, et qui disaient qu'on allait voir la secte où est pris mon fils, en quelques secondes, il suffisait de voir la qualité d'être de Amma, et ils étaient convertis non pas par l'état de discours, mais simplement par la présence extrêmement lumineuse d'un amour intense et profond. Et ça, tout le monde sait ce que c'est que l'amour, tout le monde rêve d'amour, tout le monde cherche l'amour, et quand on rencontre l'amour, on le reconnaît. Ça, c'est l'être humain, c'est cette base de l'être humain, qu'il est à la fois le « je suis » et il est à la fois l'amour. Voilà, donc ça c'était une petite introduction pour vous dire que là, on est encore en plein cœur du sujet comme par hasard, parce que le cancer c'est ça, c'est un signe paradoxal, parce qu'on est dans le signe de... et c'est ce que l'agropronima est fait pour rappeler ça, la base de l'être humain, c'est cette incarnation d'une âme dans un corps, et non pas d'un corps seulement fait de spermatozoïde et d'un ovule, ça c'est ce qu'on croit. En fait, il y a trois termes dans la création d'un enfant, il y a le spermatozoïde, l'ovule et l'âme, qui choisit un nouveau corps. Donc si on ne met pas ces trois termes, on est complètement à côté de la plaque, on reste dans une dualité féminin-masculin, alors que c'est l'union du masculin et du féminin qui a créé cet être, évidemment. Et donc cette union du féminin et du masculin, cette union même est un troisième terme qui appelle, on va dire, le quatrième qui est une âme. S'il n'y a pas le désir de se perdre de cette mère derrière, l'âme ne va pas pouvoir venir dans ce corps-là, dans la matrice qu'est la mère. C'est un peu compliqué de l'expliquer, je ne vais pas l'expliquer maintenant, ce n'est pas de ça que je vais vous parler plus, mais bon, c'est juste un petit indice. Donc, on dit dans les enseignements anciens que le cancer, c'est la porte des hommes et le Capricorne, en face, en opposition, c'est la porte des dieux. Ou de dieux, si vous voulez, pour ceux qui ont cette appellation. C'est-à-dire que cette appellation est très ancienne, elle date de l'époque où dans la Grèce ancienne, on mettait les dieux pour exprimer toutes les facettes de dieux. Comme en Inde, où il y a eu plusieurs dieux, déesses, en fait, il y a un seul dieu, évidemment. Et ils sont tous d'accord avec ça. Il n'y a pas de polythéisme. Ça peut exister par dégradation, mais jamais... Enfin, on dit que les hindous sont polythéistes. Non, ils ne sont pas du tout polythéistes. Ils sont monothéistes, comme tous les peuples qui ont creusé la chose. Si vous ne voulez pas creuser, vous pouvez dire, ah ben oui, il y a un dieu qui se bat, un dieu bon qui se bat avec un dieu méchant. D'ailleurs, le catholicisme est duel puisqu'il voit le mal d'un côté et le bien de l'autre, donc il n'a pas compris. Donc, il est polythéiste. Mais bon, on ne va pas... Tout ça, ce n'est pas pour critiquer le catholicisme parce que dans le christianisme, il y a quelque chose de très très beau. Mais c'est pour dire que dans la forme actuelle, il y a quand même des erreurs d'interprétation qui sont assez graves dans la manière dont on s'est présenté. Donc, la première porte vers l'existence, c'est la naissance. C'est la porte des hommes. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un corps, vous rentrez dans la forme, dans le monde de la forme. Vous êtes une âme purement vibratoire, sans corps, et vous choisissez... Alors, c'est marrant parce que la balance, c'est le signe du couple. Et neuf mois après, on a le cancer, donc on voit bien qu'il s'agit bien de ça. C'est-à-dire neuf mois après la rencontre de l'homme et de la femme, on va dire, rencontre biblique, comme on dit des fois, donc sexuelle, pour mettre les points sur les i, et bien de la Bible, il y a cette apparition de l'enfant dans la crèche, c'est-à-dire dans le... Ça, c'est le capricorne, on raconte ici à la crèche, mais la crèche, on pourrait dire que c'est le cancer, c'est la matrice. Donc, on a d'un côté l'enfant Jésus et de l'autre le Christ en croix, qui est un peu le chemin symbolique. Ce n'est pas du tout quelque chose comme là aussi l'Église le croit, une histoire de souffrance, quelque chose qui va se sacrifier. Ça, c'est complètement faux. C'est une très mauvaise interprétation de ce que Jésus a voulu vraiment dire et faire. Mais il est certain que symboliquement, c'est parfait. C'est-à-dire que cette crèche entre l'âne et le bœuf, entre deux forces qui sont une force d'intellect avec l'âne. Contrairement à ce que nous dit l'âne, c'est que si Jésus monte sur un âne, si Marie monte sur un âne, si on trouve l'âne partout dans certains contes, on s'apercevra qu'il ne représente jamais quelque chose de la bêtise, comme on a voulu nous faire croire, parce qu'il n'obéit pas. Justement, l'homme révolté, celui qui n'obéit pas, c'est celui qui fait appel à sa propre intelligence critique pour ne pas rentrer dans le rang, pour ne pas se faire avoir dans les matrices sociales. Donc l'âne représente l'intelligence un peu éveillée chez nous. Et le bœuf, évidemment, représente l'incarnation, le fait que les forces de vie, la puissance de la tradition, de ce qu'on va apprendre, le conditionnement va être là aussi. Donc on a deux opposés qui entourent l'enfant qui naît, qui est d'un côté, il vient dans un corps qui a une histoire génétique, une histoire qu'il faudra peut-être nettoyer. D'ailleurs, par l'homopathie, on peut nettoyer les mémoires résiduelles venant des ancêtres pour éviter d'attraper exactement les mêmes maladies et de reproduire sans cesse ce qui n'est pas intéressant de reproduire. Et puis, l'âne représente ce sur quoi il faut monter. Il faut bien trouver une éducation, une école, un processus d'apprentissage pour en fait découvrir tout ce que notre société a à nous apprendre et pour pouvoir peut-être aller plus loin. Une fois qu'on a appris ce que la société a à nous apprendre, pouvoir, peut-être en prenant une spécialité, par un diplôme, par une spécialité ou par un goût pour être créatif à quelque chose, on va porter sa créativité, la créativité de cette civilisation va la porter un cran plus loin en amenant quelque chose de neuf, de nouveau ou tout simplement en rendant service à la communauté dans son ensemble. Tout le monde n'est pas forcé d'amener quelque chose de complètement, absolument neuf. Voilà, donc ça c'est important de voir que c'est un signe cardinal, donc on dit toujours les signes cardinaux c'est un peu le corps physico-énergétique, le cardinal, le corps fixe pour les astrologues c'est le corps astral, donc émotionnel, parce qu'il tourne autour des émotions et puis le corps mental est représenté par le mutable. On pourrait dire les bâtisseurs, les créateurs physiques, c'est-à-dire ceux qui sont nés après la solstice sur l'équinoxe, ensuite les organisateurs, les conservateurs, donc ceux qui gèrent, qui organisent c'est le centre des saisons, ceux qui sont capables d'amener quelque chose, de fixer un peu les choses dans la matière de manière durable. Et puis les chercheurs, les adaptateurs, on pourrait les appeler aussi ceux qui cherchent autre chose, qui sont déjà en fin de saison, qui cherchent le passage vers autre chose. Donc on voit très bien que les humains font forcément partie de cette catégorie et on est toujours curieux de voir que le cancer, en fait il fait partie de la première catégorie, les bâtisseurs, les créateurs, ça ne se voit pas toujours parce que c'est un signe on peut dire des fois ils ont l'air un peu des fois apathiques ou un peu bien gentils mais pas forcément très créatifs. Contrairement au bélier où ça se voit qu'ils sont physiquement créateurs et qu'ils veulent s'affirmer, le cancer n'a pas l'air de s'affirmer beaucoup. Bah oui, c'est un signe d'eau. C'est pour ça que il contient beaucoup d'énergie parce que c'est un signe cardinal mais l'énergie ne se voit pas. De même qu'un enfant, ça tous les vieillers le savent, ils aiment se coller à un petit enfant, le prendre dans les bras et tout ça, ça leur donne énormément d'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie de l'âme est à fond la caisse qui vient de naître dans le nourrisson pendant quelques mois encore et donc c'est de l'art d'être grand-père. Victor Goh en parle dans ce poème de ce bonheur infini de se sentir pénétré par l'énergie de l'enfant qui n'a encore rien fait, qui n'a rien créé, qui n'a ni créé d'intelligence ni d'émotionnel encore. Il est juste la pure âme qui ne sait pas trop quoi faire encore dans ce petit corps qui l'encombre un petit peu mais qui va devoir apprendre évidemment. Et c'est un peu cette énergie-là le cancer. Il y a une énergie formidable derrière mais elle n'est pas encore comment dire évoluée quoi. On va dire ça comme ça. Je parle du signe en général, je ne parle pas des cancers. A chaque fois que je parle d'un signe, rappelez-vous bien que ce n'est pas la peine que si vous êtes cancer de vous reconnaître dedans. Oh ben non, il n'est pas gentil en parlant comme ça. Non, non, ça a à voir avec le signe du cancer. Quand vous dites « je suis cancer », ça veut dire « je suis du signe du cancer ». Donc, ça veut dire « j'ai le soleil » qui est dans le signe du cancer. Mais vous avez Mercure peut-être qui est en gémeaux, vous avez peut-être une dominante énorme en capricorne, ce qui fait qu'à ce moment-là, si vous avez par exemple une dominante énorme en capricorne et que vous êtes cancer, vous n'allez pas tellement vous reconnaître dans les descriptions du cancer, vous allez plus vous reconnaître dans les descriptions du capricorne. Donc, il faut mieux savoir son thème avant de croire s'identifier à ce que j'appelle le rescrote, c'est-à-dire la réduction très forte de soi-même à seulement le signe solaire comme font les horoscrotes. Bon, ça, ça valore quand même. Si vous êtes vraiment très solaire, vous allez vous reconnaître quand même dans ce qui est votre signe solaire. Ce n'est pas plus mal. Mais bon, ce n'est pas ça l'astrologie, évidemment. Donc, pour illustrer le signe, ce signe qui est un peu comme la puissance du petit enfant qui vient de naître, qui contient un potentiel énorme mais rien qu'actualisé encore, c'est un peu le signe du cancer. Il va devoir actualiser en se lançant l'univers avec son émotionnel, sa sensibilité presque enfantine. Alors, pour ça, il y a une histoire d'Hercule qui est très intéressante, qui est le quatrième travail d'Hercule, qui est la capture de la biche de Cécerinée et qui raconte cette histoire-là. Bon, je vous la résume, en gros, on demande à Hercule de ramener dans le temple du Seigneur, dans le temple solaire, le temple d'Apollon, donc le sanctuaire du lieu solaire, on lui demande de ramener un petit fan. Donc, on voit l'idée de petit, donc d'enfance encore. Un enfant, enfant. Et on va ramener et il doit ramener ça dans le temple solaire. On retrouve cette idée d'aller du cancer au capricorne, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. On est dans le deuxième hémicycle de l'année, depuis Noël jusqu'à du solstice, d'hiver jusqu'au solstice d'été, le soleil n'a fait que rallonger, le soleil semblait grimper sur la ligne d'horizon plus haut et être plus longtemps présent. Et ça a formé le passage de la vie dans laquelle on doit explorer de nouvelles voies et se définir en tant qu'individu très très clairement. Et là, pouf, quand on rentre au 21 juin jusqu'au 21 juillet, on doit retourner, ça se retourne dans l'autre sens, les jours vont commencer à se réduire. Ça ne se voit pas parce qu'ils sont très très longs, donc on a l'impression de profiter de cet étalement de l'individu dans le collectif, mais en fait, c'est le collectif qui va commencer à dominer. C'est-à-dire, c'est lui qui demande qu'on retourne. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la naissance de l'enfant dans une famille, par exemple. C'est tout à fait ça. C'est un individu qui arrive, mais dans un milieu déjà établi, qui est une famille, qui est une histoire, qui est un pays, et il va devoir apprendre à se débrouiller. Donc, dans la naissance, on va dire, il y a à la fois le processus de l'individu, mais il y a aussi le processus du collectif qui va manipuler cet individu pour en faire un citoyen ou un sujet ou quelque chose. parce qu'on voit très bien que dans le cancer, on rentre dans la roue de l'existence de manière un peu... On prend forme, quoi. Et donc, en s'incarnant, on va être limité par cette forme. Si j'ai un corps d'homme ou un corps de femme, si j'ai... Enfin, le petit garçon, le petit fille, plutôt. Bref. Mais ça, les théories du genre explorent beaucoup cette question-là, de manière des fois partiellement exagérée, parce qu'ils ont tendance à croire que le sexe est uniquement social. Non. Il est social, certes. C'est-à-dire qu'on va assigner la petite fille à devenir une femme en lui donnant les objets, les poupées, les machins qui vont faire voilà ce que tu dois devenir et les comportements socio-éducatifs vont effectivement... Voilà. C'est un peu ça le cancer. C'est comment on est... On va être assigné à une culture, à une appartenance, à... Ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà. C'est très différent dans chaque peuple. Encore à l'heure actuelle, il y a des peuples qui ont des notions complètement différentes. Par exemple, dans des peuples primitifs comme les Kogi qui se rappellent du but de l'humanité, certains enfants vont être repérés comme étant médium un peu ou ayant des fortes capacités perceptives et on va les enfermer dans des grottes pendant une dizaine d'années au risque que ça coûte très cher à leur santé pour leur apprendre à percevoir au-delà des cinq sens. Alors évidemment, du point de vue des droits de l'homme, c'est vu comme une horrible torture. Si on introduit des... Je ne sais pas, moi, des éducateurs de gauche là-dedans, ils vont se dire waouh ! Mais c'est comment des peuples peuvent faire des choses aussi tragiques. Sauf que si on regarde le résultat concret au lieu de s'attacher à ce qui est bien et mal dans ma propre société, je m'aperçois que les mammouths, ceux qui sortent de cet enseignement, sont des gens beaucoup plus évolués que les villageois qui sont restés dehors à côté. Ils peuvent les aider, ils peuvent les guérir, ils peuvent leur apporter des tas de choses et ils ont une sagesse incroyable parce qu'ils perçoivent toutes les énergies et donc ils peuvent guider leur peuple vers des destinées plus heureuses et leur éviter bien des malheurs. Donc comment ça se fait que ces gens qui ont été torturés soit-disant selon le critère de l'Occident ont pu devenir meilleurs et plus équilibrés et heureux et plus heureux ? Il y a un blême là. Je ne recommande pas ça d'enfermer votre enfant tout de suite dans la cave pour voir si ça fait ça. Il y a toujours une tradition derrière, c'est ça que je veux dire, c'est le cancer, c'est la tradition. S'il y a une tradition qui est initiatique extrêmement puissante et vraie, surtout vraie et non pas dogmatique seulement, qui permet de mieux contacter les énergies comme ça, pourquoi pas ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que le traitement ont fait subir à mettre 25 élèves dans une classe et à les obliger à rester assis alors qu'ils ont 3-4 ans ? Est-ce que ce n'est pas une torture aussi ? On a... Ça s'appelle l'école maternelle. Heureusement, comme les enfants n'y arrivent pas, on les fait sortir toutes les heures pour qu'ils se découradissent les pattes, mais c'est bien d'apprentissage à rester immobile et à recevoir la connaissance venant d'en haut de manière extrêmement didactique et ce n'est pas forcément adapté à ce qu'a besoin l'enfant. Donc voilà, je vais refaire cette parenthèse, mais dans le cancer, c'est aussi l'éducation des enfants qui va commencer. Alors, la biche de Sérinée, on revient à Hercule, on lui demande ramène la biche dans le temps bule solaire. Donc on voit que c'est ce chemin qu'il faut faire. On dit à Hercule qui représente le moi humain, tu dois aller vers le soi et tu dois faire 12 travaux, tu dois donc explorer les 12 signes du Zodiac et à chaque fois faire un travail différent sur toi-même parce que si tu ne travailles pas sur toi-même, tu vas rester un moi qui va évoluer tout doucement depuis la jeunesse jusqu'à le grand âge en apprenant des choses quand même, mais c'est juste que ta société aura besoin de t'apprendre. C'est-à-dire, à travers le conditionnement, tu vas quand même apprendre des choses pour devenir un être humain évolué. Mais des fois, ça ne marche pas. Il y a des êtres vieux qui ne sont pas du tout évolués et qui ont plutôt, on va dire, raté leur vie du point de vue de l'évolution intérieure. après, ils peuvent être très riches et devenir gaga dans un épad de luxe grâce à leur richesse. Mais ça, ce n'est pas l'évolution, c'est ce que la société croit être une évolution. Donc, Hercule nous parle de l'évolution spirituelle, c'est-à-dire de quelqu'un qui devient un véritable être humain, c'est-à-dire complètement conscient de lui-même. Il entendait une voix et cette voix venant du cercle de la Lune dit, c'est Artemis la Blonde qui lui dit, la biche est à moi, ne la touche pas. Pendant longtemps, je l'ai nourrie et je l'ai soignée. Quand elle était jeune, la biche est mienne et mienne, elle doit rester. Alors, sur Gidiane, Artemis, c'est la déesse de la Lune et sur Gidiane qui est aussi une autre déesse de la Lune mais c'est la chasseresse des cieux, c'est la fille du soleil et elle bondit sans vers la biche, les pieds chaussés de Sandra, elle en revendiquait la position. Non, Artemis, ma belle, la biche est à moi et doit rester mienne. Jusqu'ici, elle était trop jeune mais maintenant, elle peut être utile. La biche au corne d'or est mienne et mienne restera. Donc, Hercule assiste à ce conflit entre deux jeunes femmes qui sont des déesses en fait, qui ne sont pas que les jeunes femmes. Évidemment, il ne s'agit pas de s'identifier pour les femmes ou pour les hommes à Hercule et pour les femmes. Ce n'est pas ça du tout. On ne parle pas de choses sur le plan humain. On passe sur un plan vibratoire. Et la biche aussi... Je vais un peu vous expliquer le truc pour que vous compreniez tout de suite. La biche représente la sensibilité dans l'être humain. Évidemment, la première chose que c'est d'habiter à un corps, c'est être obligé de... On rentre dans une enveloppe qui contient cinq portes. Ces cinq portes, c'est les cinq sens. Et par ces cinq portes, on va devoir apprendre l'univers. Donc, c'est la sensibilité. Le problème, c'est qu'en français, le mot sensibilité veut dire plein de choses à la fois alors que dans d'autres langues comme l'allemand, ce n'est pas le même mot ou en anglais, ce n'est pas le même mot. C'est un vrai problème parce que les Français ont du mal à comprendre la différence entre les cinq sens, la sensualité, la sensibilité, le feeling, l'intuition, tout ça, c'est mélangé. Or, il y a quatre stades très différents qu'on va explorer grâce à... Tous les stades cancer, qui sont du signe du cancer. Donc, alors, Artemis arrive en premier. Pourquoi elle arrive en premier ? Parce que c'est la naissance dans le corps physique. C'est donc votre maman qui va nourricire, qui va vous nourrir et donc elle représente la Lune dans son aspect en tant que planète reliée à Gaïa, à la Terre. Effectivement, la Lune, c'est ce que nous dit la physique, la Lune est un satellite de la Terre et non pas comme les autres planètes, on les appelle planètes. Non, non, c'est un satellite, ce n'est pas une planète. Toutes les planètes sont des satellites, c'est tous les satellites du Soleil si on veut, mais disons qu'au lieu de tourner autour du Soleil, elle tourne bien autour de la Terre. Donc, elle a l'air uniquement concernée par le vécu de la Terre et on a bien la Lune qui s'incarne en cancer au moment de la... neuf mois après la balance, en plein milieu, au tout début de l'été, s'incarne l'enfant qui est né symboliquement de cette union des deux sexes. Donc, on a la maman qui accouche et qui fait que les cinq sens vont apparaître tous en même temps. c'est le moment que calcule un astrologue pour dire le moment de la naissance, le moment où les cinq sens de l'enfant sont mis en route. Alors, il y avait des sons à l'intérieur, il y avait du toucher déjà, mais très très peu. On va dire que de toute façon, à partir d'une claque à l'enfant pour le faire respirer ou le secouer un peu comme ça, il est évident qu'on est en train de l'inviter à pénétrer dans les cinq sens assez violemment. Voilà. Donc, à partir de là, la sensation arrive, c'est-à-dire l'identification de ce petit être sensible à, encore le mot sensible, là, il veut dire sensation. C'est-à-dire, à partir de là, vont naître les instincts. L'instinct de téter, l'instinct de pleurer ou de rire, selon ce que c'est agréable, désagréable, pour prévenir la mère d'intervenir. Voilà. j'ai faim ou là où je suis bien. Donc, les interactions vont commencer comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de psychopédagogie, ce n'est pas le moment, mais disons que c'est bien là que commence l'incarnation. Et alors que, ça c'était Artemis, alors que Diane, la fille du soleil, elle va représenter l'autre lune. C'est quoi l'autre lune ? C'est celle qui fait éclipse et dont on s'occupe, puisque là, je vous parle pour la nouvelle lune. Pourquoi je vous parle pour la nouvelle lune ? Parce que la nouvelle lune, c'est le retour de la lune dans le soleil. La pleine lune, c'est la lune exactement en face du soleil. Il y a un mouvement entre le soleil et la lune qui est extrêmement curieux parce qu'ils sont exactement le même diamètre dans le ciel. Le soleil est 400 fois plus gros que la lune, mais il est 400 fois plus éloigné et comme par hasard, quand ils se coupent, ils ont exactement le même diamètre. Donc, c'est un hasard extraordinaire ou on peut appeler ça une volonté divine si on préfère, mais je ne me positionne pas là-dessus. Mais disons que c'est quand même incroyable. Il y a bien un couple soli-lunaire qui a été donc exprimé dans tous les peuples du monde. Ils ont toujours vu ce couple comme étant l'homme et la femme. C'est-à-dire, alors il y a des, attention, il y a des peuples qui pensent que c'est l'homme, la lune et la femme du soleil. Ça dépend des attributs qu'on donne. Mais bref, en général, on dit plutôt l'inverse parce qu'on a ce cycle de 30 jours de la lunaison qui correspond à peu près au cycle menstruel féminin. et d'ailleurs, si la femme arrive à régler son cycle menstruel sur la lune, ça lui permet vraiment de mieux s'équilibrer. Mais bon, ça c'est des questions, il y a des livres qui parlent de ça. Bon bref. Donc, le processus dont parle Diane, c'est le processus de la lune reliée au soleil. C'est-à-dire, c'est la lune vénusienne, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est dans l'eau. La lune est venue dans les planètes d'eau, si vous voulez. C'est-à-dire ce qui va développer nos émotions et qui fait que de l'instinct, des sensations vont passer à la perception. Qu'est-ce que c'est la perception par rapport à la sensation ? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va plus profond et qui va générer des émotions agréables, désagréables. Et c'est là, nous disent les enseignements, que commence le problème parce qu'on va vouloir rejeter les agréables et on va être désirant de l'agréable. Donc, c'est là que commence le parcours de Diane, c'est-à-dire celle qui va désirer, celle qui va... D'où Vénus qui vient après, mais beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'après le cancer, le cardinal suivant, c'est la balance qui est un signe vénusien. Donc, le signe désir parce que le vivant, le fait de vivre dans un corps avec des sensations va amener un sixième sens, on va dire, qui est la synthèse de tout ça. Ça s'appelle le mental. Le sixième sens qui va dire « Ah, ça j'ai bien compris, ça c'est agréable, ça j'ai bien compris, c'est désagréable, donc je voudrais avoir maintenant ce qui est agréable et je voudrais éviter ce qui est désagréable. » Et là commencent les ennuis parce que dans cette identification, en fait, l'agréable et désagréable vont se succéder comme des cycles et on va croire qu'on a une maîtrise sur le fait d'obtenir l'agréable et le désagréable puisqu'on va pouvoir porter à sa bouche le bonbon, le fruit, etc. Donc, ce sixième sens mental, après les cinq sens, je ne parle pas d'un sixième sens comme le film « Sixième sens » c'est plutôt le septième ça, c'est le sens de l'intuition qui vient venir après, on va voir, c'est ça la biche, c'est le septième sens. Mais le sixième, c'est le mental, nous disent le Madhyamika ou les enseignements de l'agréable. Donc, en vivant, j'augmente mon mental utilitaire, on va dire, je ne fais que l'augmenter et du coup, plus il augmente, plus les émotions apparaissent. À chaque fois que le mental a une idée qui n'est pas consciente sur l'évolution, eh bien, en frottement avec la réalité, qui est la réalité du vivant, la réalité vécue, eh bien, le frottement entre ce que je crois et ce qui se passe va créer les émotions. Peur, enfin, la peur, c'est la grande émotion de base et c'est là que se crée l'ego. C'est-à-dire que l'ego, c'est le fonctionnement minimal qu'on obtient à partir de la peur. Évidemment, tout le monde continue à avoir peur jusqu'à la réalisation totale où toutes les peurs disparaissent, mais en fait, les peurs psychologiques, alors bon, s'il y a un lion qui approche qui veut vous bouffer, il y a une peur naturelle. Ce n'est pas de cette peur de la compas, on parle de la peur psychologique, évidemment, mais les peurs psychologiques sont qu'est-ce qui va m'arriver et si jamais je revivais ce que j'ai déjà vécu, enfin, passé, futur, c'est pour ça que la grande solution, comme dit Cartoleu, c'est de vivre dans le pouvoir du moment présent, c'est-à-dire d'entrer dans le moment présent, ce n'est pas si facile que ça, et à partir de là, de voir qu'il y a un pouvoir là-dedans, qu'il y a un pouvoir d'évidence, un pouvoir d'attention, un pouvoir de présence, de conscience, et que c'est évidemment ça le secret de l'incarnation, il est là-dedans, il n'est pas dans le fait d'aller à droite à gauche, chercher un plaisir, et après d'être tout penaud parce qu'on tombe sur un déplaisir en cherchant le plaisir. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné ? Voilà. Donc, voilà l'idée. Et donc, Hercule va ramener la biche, mais pour ça, il est dit, il va blesser la biche, d'ailleurs, pour la rapporter, il va faire un effort, mais ces deux déesses ne vont pas arrêter de... Artémis la belle qui de la lune se penchait et Diane la ravissante chasseresse des bois de dieu suivaient les mouvements de la biche et lorsque le moment était propice, elle trompait Hercule. Déjouant ses efforts, il chassa la biche d'un lieu à l'autre et chacune le trompa subtilement à maintes reprises. Et il attrape et il dit, ça y est, j'ai trouvé, je ne trouvais pas la biche dans les bois sombres et profonds, je lutais pour me frayer un chemin mais je ne trouvais pas la biche sur le morne-plein, les lieux arides, je cherchais avec angoisse la biche, pourtant je ne la trouvais pas. Partout où j'arrivais, les jeunes filles détournaient mes pas. Donc il parle du Diame et Artémis, évidemment. Pourtant je persévérais, c'est important, et maintenant la biche est mienne, la biche est mienne et il a un cri de triomphe comme tout moi et triomphant quand il a obtenu ce qu'il voulait. C'est ça l'erreur aussi, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas une erreur tout à fait parce qu'au moins, il a eu la biche. C'est-à-dire qu'il a réussi à maîtriser quelque chose du domaine de l'émotionnel. Bon, il vient de sortir de psychothérapie, il est complètement heureux, il est putain, quel bonheur d'être débarrassé de cette névrose que j'avais depuis tout jeune. Là, je sens que je vais enfin vivre. Ouf ! Bon, évidemment, le moi est encore là, d'autres ennuis latents, mais pas les mêmes. C'est le début du chemin, c'est quand on peut faire un peu une psychothérapie et que tout d'un coup, on lâche cette espèce d'identification sournoise profonde à ce qui fait souffrir et qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on croit évidemment que c'est son intérêt de le garder. Tous les névros sont construits comme ça. Donc, et là, il ne veut même plus la déposer en sanctuaire. C'est-à-dire qu'il a oublié que c'est la force d'évolution spirituelle qui l'a amené à faire cette thérapie et il ne s'en rappelle plus. Il ne se rappelle plus que c'était au cœur de la souffrance qu'il a dit « Putain, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que la vie soit ça, il faut que je fasse quelque chose pour me guérir. » Donc, qu'est-ce qui lui a dit ça ? C'est bien son âme en lui qui lui a dit « Tu ne dois pas vivre comme ça. » Si c'est normal de vivre comme ça, on s'y fait. On reste calme, on reste comme ça, névrosé, tranquille. On peut même méditer sur son cul en croyant méditer parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait libérer les émotions de leur gang mentale et gothique. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la méditation, évidemment. Mais bon, pour avoir été dans des ashrams et avoir vécu, je sais de quoi je parle, il y a des gens qui font ça toute leur vie et qui ne sont pas forcément sur le chemin. D'ailleurs, de toute façon, les résultats n'apparaissent pas à part une paix tranquille, mais ce n'est pas tout à fait la tranquillité dont on parle dans les enseignements. Tranquillité beaucoup plus essentielle, beaucoup plus profonde. Donc là, il oublie qu'il a fait ça comme des gens qui ont besoin de développement personnel, qui ont obtenu des intuitions ou des sensibilités ou des capacités des fois médiumniques grâce au fait qu'ils ont médité. Puis, ils oublient que c'était grâce à méditation et ils retournent dans le monde en disant « Ah, ça y est, je suis médium » ou « je suis thérapeute » et qu'ils vont faire ou « coach » ou « chaman » n'importe où vous êtes passé et qu'ils oublient qu'évidemment, après ça va merder, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a un oubli que c'était bien. On oublie de déposer la biche dans le sanctuaire. Voilà. Le sanctuaire étant le lieu sacré solaire. Voilà. Donc, il finit par la poser quand même et là, dans le sanctuaire, la chasserie du Seigneur passe un instant et vit la forme de ce qui était la biche gisant devant l'autel comme morte parce qu'il croit qu'elle est morte. Dans sa détresse, elle dit « Si son esprit repose en toi au grand Apollon » Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vais le dire en entier. « Si son esprit repose en toi au grand Apollon, noble fils de Dieu, sache alors que la biche est morte. » C'est pas malin, ça veut dire. « Elle a été tuée par l'homme qui est un fils d'homme bien qu'il soit fils de Dieu. » Donc, tu as fait confiance à un imbécile. Tout entendu, il a tué la biche. Donc, là, on a tout le résumé de ce que les religions font avec la spiritualité. Elle tue la sensibilité croyant bien faire pour la ramener au divin. C'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. « Pourquoi peut-il entrer dans le sanctuaire tant est-ce que nous attendons la biche au dehors ? » Donc là, elle est un peu féministe. Il dit « Merde, les nanas, ils sont plus dehors. » Et non, le mec, évidemment, c'est des symboles. Ce n'est pas du tout l'homme et la femme. Ça veut dire qu'en fait, les deux forces qui sont l'instinct et les émotions, c'est-à-dire la perception, on pourrait dire, ne peuvent pas rentrer dans le sanctuaire parce qu'elles ne sont pas éclairées par la conscience. Hercule, étant le moi qui a fait un boulot sur lui-même, il a des capacités d'entrer dans l'intuition. Donc, par son intuition, il a le droit d'avoir un aperçu du sanctuaire. Mais ayant le droit d'avoir un aperçu du sanctuaire, c'est-à-dire des forces divines, il oublie que ces forces divines ne sont pas en elles-mêmes, elles ne sont pas pour lui. Elles ne lui appartiennent pas. Voilà. Et donc, parce qu'il a porté la biche dans ses bras contre son cœur et dans le lieu saint, contre son cœur, c'est très important, c'est le cœur qui fait évoluer spirituellement. La biche repose ainsi que l'homme, tous les hommes sont miens, la biche est mienne aussi, elle n'est ni à vous ni à l'homme. Donc, ça c'est le divin qui parle. Donc là, c'est la fin de l'épreuve et ce qui est rigolo, je saute un peu des passages, tout l'air fini, il a l'air qu'Hercule est content, il a admis que la biche était au sanctuaire, qu'elle n'était pas à lui, donc il l'a redonné lui aussi, après avoir été pris de la même maladie de possessivité que les deux déesses. Et là, il voit à nouveau, il lui regarde, il lui dit regarde, il regarde au loin, au-delà de la porte, il est revenu aux pressions d'instructeurs, il lui dit regarde au loin, et au pied du temple du Seigneur, il voit à nouveau un faible faim qui est là. Il se dit, mais je n'ai rien fait, le même faim est encore là. et il lui dit, à maintes et maintes reprises, l'enseignant lui dit, à maintes et maintes reprises, le gourou, donc le lama, si vous voulez, le gourou, le chaman solaire, il y a des chamanes un peu lunaires aussi, à maintes et maintes reprises, tous les fils des hommes qui sont des fils de Dieu, cherchent le fang au corne d'or et le portent dans le lieu saint, à maintes et maintes reprises. Voilà la leçon, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir porter à chaque fois la sensibilité dans l'esprit solaire, sinon on ne va pas pouvoir passer de ces deux éléments artémicillanes qu'on a décrits avant, c'est-à-dire on pourrait dire le physique, le physico-énergétique avec artémis, la maman-corps, le corps physique qui est notre matrice physique et l'autre matrice qui est émotionnelle, mentale, l'autre aspect de la lune qui est l'astral, les perceptions, les émotions et qui va faire apparaître évidemment ces émotions, le mental en évolution. Et la biche, c'est l'écoute, c'est l'écoute de la sensibilité mais avec le discernement. Et c'est Hercule le moi qui parle du discernement, l'instructeur, l'idée de lui a dit non, non, ce n'est pas à toi, ce n'est pas au mental que ça appartient. Maintenant, tu peux rentrer à la sensibilité vraie qui est reliée au discernement et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'intuition. La sensibilité, y compris midiomnique, sans le discernement ne vaut à rien. Tant qu'il n'y a pas intuition réelle et là dans le New Age, il y a beaucoup de gens qui jouent à apprendre aux gens à confondre l'intuition avec la sensibilité. Évidemment, ça plaît beaucoup aux femmes puisque les femmes, ce n'est pas une critique des femmes, c'est une critique de ces enseignants-là, évidemment, ou enseignantes souvent d'ailleurs, qui prétendent qu'elles sont dans l'intuition. Elles sont simplement dans la sensibilité plus travaillée, plus évoluée, mais ce n'est pas relié au discernement. Et si ce n'est pas relié au discernement, ce n'est pas des intuitions, c'est une sensibilité. La médiumnité n'est pas d'intuition. La médiumnité peut se tromper très facilement d'ailleurs. Elle peut élaborer des tas de géographies du monde invisible, très bien, mais si dans cette géographie il n'y a pas un guide, s'il n'y a pas un guide Michelin qui dit « oui, ça, ça va par là, ça va par là », on va prendre un démon pour un ange, etc. Ça, c'est un vrai problème. Donc, voilà le problème. Pour qu'il y ait intuition, il faut qu'il y ait relation à l'âme et c'est ça et donc la biche doit être remise dans son cœur. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ce que raconte un petit peu le processus de ce travail d'Hercule. D'un point de vue profond, il s'agit en fait de passer des cinq sens aux cinq consciences des sens, c'est quand on passe de la sensation à la perception. C'est-à-dire que la conscience des sens s'élabore par l'éducation, par exemple l'art. Je ne sais pas si vous allez voir le Louvre ou n'importe quoi en regardant des tableaux magnifiques, votre sens de la vue va évoluer. Il ne va pas rester simplement l'outil conscient de la vue. Il évolue. Et petit à petit, ça devient des qualités supérieures. Par exemple, le sens de la beauté visuelle, c'est une qualité supérieure qui vient qu'on a la vue. Si on n'a pas la vue, évidemment, un aveugle, par exemple, ne va pas avoir un sens de la beauté visuelle. C'est une évidence. C'est pour dire qu'il faut évidemment le sens au départ, puis après la sensibilité évolue, et puis après ça devient une intelligence, un sentiment, on peut appeler ça. On ne reste pas dans l'émotion, on passe au sentiment, quelque chose qui est plus élaboré, plus profond. Et le sentiment va arriver à des qualités plus supérieures qui sont l'intuition, justement, qui est, c'est-à-dire, ce que les bouddhistes appellent les cinq bouddhas, c'est-à-dire, c'est les cinq sens, mais transformés en cinq sagesses. et tout le boulot du dharma, c'est de transformer ces cinq sens en cinq sagesses. Donc, il ne s'agit pas de rejeter le corps du tout, du tout, puisqu'il faut bien s'en servir, il faut bien les avoir. Donc, toute idée de faire le chemin vers une lumière qui serait en dehors du corps, c'est ce qui trompe les chercheurs de Dieu, les chercheurs de vérité. ils oublient que le corps est le réceptacle. C'est ce que veut dire, d'ailleurs, le calice dans la messe et l'hostie solaire qui vient au-dessus et puis le calice, et bien oui, le calice, c'est bien le corps. Si on verse le vin, c'est-à-dire, la puissance émotionnelle, la sensibilité, justement, si on la verse sur l'autel, ça va couler partout. Il faut un support, c'est le calice. Alors, il y en a qui disent « Ah, c'est la Sainte Église ! » La Sainte Église, de même que les sectes font ça, elles veulent, elles veulent souvent, ce n'est pas fait exprès, je ne parle pas des grands, la communion des saints, des grands sages et tout ça, qui eux sont dans l'état christique. Je parle de ce que Huygen Drurman, qu'il faut absolument dire pour ceux qui sont chrétiens, appelait les fonctionnaires de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se croient au service de Dieu mais qui ont un faux comportement en fait de fonctionnaires, c'est-à-dire qui sont bornés dans ce qu'ils croyaient bien de faire et qui ne voient pas que le mal dont ils parlent n'existe pas. C'est un mal fabriqué par leur propre mental qui n'est pas assez évolué pour comprendre ce que c'est de la conscience christique. Évidemment, dans ces cas-là, voilà, donc quand on dit le calice, c'est la Sainte Église, c'est ce que faisait la Scientologie à une époque en disant, le groupe de la Scientologie est l'endroit où va apparaître l'ère du Verseau. ben non, l'ère du Verseau va apparaître dans l'humanité entière évidemment. Donc ça, en faisant des... il ne parlait pas l'ère du Verseau, enfin bon, toutes les sectes font ça, elles réduisent l'endroit où il est possible de faire quelque chose et elles ne comprennent pas que d'autres endroits sont possibles où le même type de conscience peut apparaître mais par des méthodes différentes. Voilà. Donc pour terminer, on vient, pour la personnalité quand elle vient d'incarnation, la personnalité c'est la partie qui va être l'ego et le moi ensemble, c'est pas la même chose mais l'ego est le résultat du mental réagissant à la peur, le moi est un peu ce que fait Hercule, c'est-à-dire à travers les épreuves, à travers les difficultés, on apprend à mieux comprendre le monde et soi-même, surtout soi-même et du coup les autres, si on comprend soi-même, on comprend les autres. Alors, la sensibilité est une sensibilité de masse au début. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez quand vous ressentez les choses, en fait, vous sentez la chose comme vos parents, comme le monde, comme le... On ne se rend pas compte à quel point on est enfermé dans les conditionnements. Le cerveau est malléable et il prend des formes... Par exemple, les Japonais à cause qu'ils apprennent et les Finois à cause qu'ils apprennent à écrire avec des idéogrammes ont une manière de lire l'écriture beaucoup plus sensible que nous, que nous, on n'a pas. Et ce n'est pas la même partie du cerveau qui se développe. Et après, la partie du cerveau que nous, on a développée en lisant des signes, au lieu que ce soit des symboles, donc une utilisation qui est rationnelle au lieu d'être analogique, eh bien, ce n'est pas la même partie du cerveau qui est reliée au langage. Ce qui fait que, d'où l'attrait énorme pour la poésie visuelle dans les idéogrammes, alors qu'il n'y a pas de poésie visuelle, enfin, il y en a qui ont essayé de le faire, évidemment, heureusement, dans l'Occident, mais la poésie ne va être liée qu'au sens, entrechoquée des sens, parce que la partie du cerveau reliée à la poésie visuelle n'est pas occupée dans l'apprentissage. Bon, c'est un exemple, ne vous restez pas dans les exemples ou les images que je donne, c'est pour vous aider à comprendre le concept, parce que si on ne comprend pas le concept, on ne peut pas aller vers la conscience qu'il y a derrière. Le concept n'est pas intéressant en lui-même, c'est la conscience qu'il y a derrière qui est intéressante. Donc, la sanctité de masse, ça va donner des égrégores, donc égrégores japonais, je viens de décrire, égrégores français, voilà. Des égrégores, c'est d'attachement varié, il va y avoir plein, c'est des égrégores qui sont variés, je veux dire, mais c'est toujours l'attachement, on va s'attacher à ce que son père ou sa mère, ou au contraire, vouloir se détacher de ce que son père ou sa mère nous a recommandé et de nous attacher. Mais dans les deux cas, on est tout contre, on est accroché, si on est contre son père, on est tout contre, ou alors on suit ce que le père, voilà. Bon, donc tout ça, ça va donner conditionnement et évidemment, ça va faire rentrer en nous des conditionnements collectifs. Apprendre à lire et à compter, c'est aussi des conditionnements, mais ils sont positifs. Mais, par exemple, rester assis sur une chaise sans bouger en attendant de recevoir l'enseignement, c'est un conditionnement négatif, celui-là. Et il est donné au même moment, voilà. Donc, que l'isolement soit la règle et pourtant la foule existe, ça veut dire que de toute façon, tout être qui arrive est isolé, il est seul par essence, par nature, c'est ce qu'on appelle la solitude ontologique de l'être humain à chaque fois qu'il vient. Mais pourtant, la foule existe, c'est-à-dire que pourtant, les égrégores sont bien là et continuent à agir sur vous, même si vous ne les voyez pas. Donc, c'est ça, le problème de barre du cancer. Et la solution est donnée par une phrase qui dit je construis une maison illuminée et je l'habite. ça veut dire que cette maison illuminée, évidemment, c'est votre propre corps. Il s'agit d'illuminer ce corps. et ça, mais je la construis. C'est le côté bâtisseur, un petit peu, ou créateur du cancer. Donc, c'est un peu comme les vœux des bodhisattvas qui font le choix de revenir dans un corps jusqu'à ce que la sagesse soit partout. c'est ce qu'on appelle un samaya, c'est une promesse sacrée, un vœu. Eh bien, là, le vœu du cancer, c'est un peu d'être dans le séva, c'est-à-dire d'être au service de tous les... d'être dans le bienfait pour tous les êtres, dans le service pour tous les êtres, c'est-à-dire service d'intéresser et pas de s'illusionner en construisant sa petite famille, d'être au service que de sa petite famille. Évidemment, on apprend un peu le séva quand on est au service de l'enfant qui ne sait rien faire et qu'on se met à son service, évidemment, mais le grand séva, c'est vraiment faire quelque chose qui fait du bien à tous les êtres. Voilà, ça veut dire construire une maison illuminée et l'habiter, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit concret, si on est bien dans quelque chose qu'il faut que ça puisse être vécu et pas simplement dit ou enseigné. Donc, Gaïa, la Terre, c'est cette maison qu'on peut illuminer, si je résume. C'est-à-dire que le système nerveux de la Terre, comme avait dit James Levlock dans l'hypothèse Gaïa, c'est le système nerveux de la Terre, c'est l'humanité elle-même. C'est-à-dire que tous les êtres vivants constituent son corps vivant et l'humanité, son système nerveux ou son système cérébral, cérébro-spinal, on pourrait dire. Donc, le corps physique que l'on a et les énergies qui vont nous traverser ou les compréhensions qu'on va avoir, tout ça, mais du point de vue collectif, puisqu'on parle de sensibilité collective, d'Egrégor, Gaïa, l'écologie, c'est faire attention au corps physique d'un côté, mais il va falloir aussi de l'autre côté pour faire avancer l'humanité, il va falloir en fait des enseignements qui permettent d'aller vers la conscience solaire et ça, c'est l'ésotérisme, c'est-à-dire la science de l'âme. C'est pour ça que l'astrologie est hyper utile à l'humanité et le fait que cette civilisation l'ait rejetée n'est pas un hasard mais c'est quelque chose de grave parce qu'en fait, on s'empêche de comprendre ce qu'on est venu de venir sur Terre. En fait, la Lune représente la verticalité, l'horizontalité, pardon, je veux dire, c'est-à-dire, on a un corps physique et puis on a un corps astral, on va apprendre à partir de ça, mais petit à petit, on va se verticaliser. Le serpent qui rampe, c'est la condamnation donnée au serpent, donc cette sensibilité intelligente, le serpent c'est très sensible, ça ressent toutes les vibrations. Donc cette sensibilité très intelligente, presque médiumnique qu'est le serpent, il faut qu'elle soit redressée, verticalisée et là c'est la méditation. C'est-à-dire, ou le yoga avant, puisque la verticalisation, c'est-à-dire la montée de la Lune vers le Soleil, c'est sur un autre plan, ce n'est pas du tout l'exploration du monde horizontal, aller à droite, à gauche pour voir comment ça fonctionne, avec son ego, apprendre les choses en contactant d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres, voilà, ce qu'on fait en vacances va dans d'autres lieux, mais en fait, l'humain reste partout pareil, même s'il y a des formes différentes. La vraie forme différente qu'on pourrait rencontrer, c'est la hauteur de vue de l'humain, c'est-à-dire, est-ce qu'en partant de ce vécu, qu'est-ce qu'il en a fait ? Est-ce qu'il est monté à une hauteur de vue suffisante pour voir de plus haut comme quand on est au sommet d'une montagne ? On voit très bien quand on est au sommet d'une montagne, si vous voulez en vacances à la montagne, vous voyez qu'on voit très très loin, il y a des êtres humains qu'il faut aller très très loin de là où ils sont dans leur simple corps. Donc ça, plus on est très haut, plus on est avec ce qu'on appelle les maîtres. Donc, on voit très bien que l'union de l'horizontale du vécu, parce qu'il faut bien vivre dans ce corps et vivre des expériences, avec la verticale, c'est-à-dire l'aspiration vers une vue, une vision plus haute, c'est l'union de la barre horizontale et la barre verticale qui signifie la croix et non pas une torture pour punir Jésus de vouloir être le roi des juifs, alors qu'il ne voulait pas du tout, ni être le roi de l'église non plus, ce n'est pas ça. Il a démontré quelque chose, il a montré l'union de l'horizontale et de l'horizontale et de l'horizontale. D'où ce symbole qui est valable, mais qui ne veut pas dire ce qu'on veut lui faire dire. Donc, cette union, comment on obtient cette union de l'horizontale et de l'horizontale ? Il faut pouvoir unir l'immobilité dormir, si on veut, dormir de manière immobile, mais dans les verticalités, une verticalité attentée. Qu'est-ce que c'est dormir de manière immobile ? Le corps est comme s'il dormait, complètement relâché et on est très attentif dans une verticalité impeccable. Ça s'appelle la méditation. C'est bien la manière de nettoyer toutes les perceptions des émotions négatives. S'il n'y a pas ce regard sur soi-même, on retombe dans les matrices. Alors, pour terminer cette première approche, je vais vous faire un petit aperçu des matrices. Quelles sont-elles ? Il y a une matrice Terre, c'est ce corps qu'on vient de parler. C'est un peu avec Artémis, la Lune a deux aspects, si vous voulez, un aspect Terre et un aspect haut. L'aspect Terre, elle est tout en haut, la Lune, bien sûr, en tant que planète dans le thème astral. Mais ce que je veux dire, elle contient la base de toute notre perception. Et par là, elle est reliée à la Terre. Donc, c'est Gaïa, c'est notre système nerveux, c'est notre santé, c'est notre nourriture aussi, j'en ai beaucoup parlé déjà avec le végétarisme et tout ça, qui est quelque chose d'important. Parce que si on introduit de la violence et de la mort dans ce corps de base, évidemment, il faudra que ça ressorte par ailleurs. Et si ça ressort au niveau spirituel, ça donne les fous de Dieu qui sont prêts à se faire éclater la gueule en mettant du sang partout pour faire vaincre les fous de Dieu ou les fous du... Bon, parce qu'il y a eu l'islamisme actuellement, mais je rappelle qu'il y a eu le fascisme, il y a eu le communisme, enfin bon, il y a eu des tas de fanatismes comme ça qui ont existé depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais à chaque fois, ça prend une forme différente. Donc là, il va falloir une humilité, une sobriété, je dirais, au niveau collectif aussi, pour que cette planète, on puisse la garder et que ces corps on puisse les garder en bon état. Ça passe par la nourriture. Comme par hasard, c'est rigolo parce que la nourriture végétarienne, c'est l'une des meilleures pour la santé. Et comme par hasard, si tout le monde avait une... Mettons 50% des Français qui devraient être végétariens, ce n'est pas beaucoup, ça suffirait pour arrêter énormément de problèmes collectifs au niveau du climat et tout ça, ça arrêterait tout puisque la cause principale, c'est effectivement les milliards d'animaux qui sont tués chaque année. Milliards, ce n'est pas faux, qui sont tués chaque année pour nourrir un besoin de protéines qui peut très bien être nourrie autrement. C'est une catastrophe et c'est ça qui oblige les gens parce qu'il y a une demande, c'est le capitalisme, puisqu'il y a demande, il faut fournir. Donc je fournis en coupant les forêts homogénielles, les forêts de l'Asie du Sud-Est et actuellement, ça entraîne un tel champ de climatique que même les forêts qu'on ne voulait pas couper du Canada sont en train de brûler. Donc ça vient bien directement quand une forêt brûle au Canada, c'est votre biftec de la veille qui est en train de se réaliser en karma. C'est tout. Voilà. Donc je repasse la situation dont j'ai suffisamment parlé. Il y en a que ça va énerver peut-être. Ça énerve surtout ceux qui en mangent encore avec des prétextes. Il y a 50 raisons de très bonnes raisons d'être historien. Il n'y en a qu'une qui est de ne pas l'être, c'est l'habitude, l'habitus. C'est le bien de ça qu'on parle dans la matrice Terre. C'est une matrice qui nous enferme dans l'habitude, dans la tradition. C'est la seule raison. Sinon, ça n'a plus aucune valeur maintenant. Contrairement à d'autres époques, ça a eu une valeur. Pour les inuits, par exemple, ça a une valeur. Quand il y a des... Voilà. Enfin bref, on ne va pas rentrer en détail. Ça n'a plus aucune valeur maintenant. À part celle de répéter les habitudes. Comme si les traditions étaient bonnes par elles-mêmes. Ensuite, l'autre matrice dans laquelle on... Celle dont a voulu parler le film Matrix, c'est la matrice ciel qui est confondue dans l'être humain et la matrice sociale. Et ça, c'est terrible parce que ça fait tout confondre. La hiérarchie entre les êtres humains naturels qui fait qu'il y en a qui savent et qui ne savent pas, d'autres qui sont jeunes, tout petits, qui doivent apprendre, d'autres qui sont sages et qui peuvent enseigner. Toute cette matrice-là est complètement naturelle. Elle ne contient pas forcément d'écrasement, de domination ou de manipulation par le pouvoir. Or, on a confondu cette hiérarchie-là qui est essentielle, qui est très très bonne pour l'évolution. Quelqu'un d'intelligent est toujours en recherche de faire du bien à ceux qui n'ont enseigné ou de faire du bien à ceux qui ne savent pas quelque chose si lui, il le sait. Et puis, de surtout pas enseigner ce qu'on n'a pas maîtrisé soi-même. Surtout pas. Et au contraire, dans ce domaine-là, d'aller chercher auprès de ceux qui le maîtrisent, les éléments qui nous manquent pour se nourrir de ceux-là. Donc ça, c'est la chaîne d'évolution de l'humanité depuis la nuit des temps. C'est grâce à ça que l'humanité évolue. Donc il y a bien un ciel, que notre aime astral, si vous voulez, qui nous tire vers le haut comme ça. Et au niveau collectif, ça pourrait tirer les collectifs sociaux aussi, mais ça ne le fait pas parce que pour l'instant, la politique est l'endroit de l'amour du pouvoir et non pas du pouvoir de l'amour. C'est le grand choix qu'il y a à ce niveau-là. C'est quelle matrice on choisit, la matrice sociale qui est l'amour du pouvoir ou la matrice que représente le thème astrologique, c'est-à-dire le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire comment l'amour nous fait monter en spirale à partir du cercle de notre thème pour nous faire monter vers le niveau supérieur de ce qu'on doit devenir qui n'a rien à voir avec ce que doit devenir le voisin ou tel sage ou tel saint. chacun peut devenir évolué mais avec ce qu'il est en partant du... Chacun doit sortir du personnage tout en restant la personne qu'il est. C'est-à-dire l'image que je crois être dans le regard des autres, ça doit disparaître pour devenir ce que je suis vraiment. Bon, après, alors ça c'est un peu le feu et la terre, c'est du côté des conditionnements existants. Du côté de l'adaptation, là où ce qui n'est pas obligatoire, de ce qui est adaptatif, de ce qui est mouvant, de ce qui est relationnel, et bien on a d'un côté l'eau, et là on est dans la lune haut, on a le désir qui peut devenir l'amour fraternel petit à petit mais au début on est pris dedans et quand on sait que l'été, au mois de juillet, c'est le grand désir de trouver l'âme sœur, soi-disant, et ça crée beaucoup de malheur et de souffrance parce que ça c'est... On croit qu'on va trouver l'amour absolu simplement par une projection affective de ce qu'on attend chez quelqu'un qui semble nous ressembler et il nous ressemble par quelque part mais par où ? S'il nous ressemble par le défaut que l'on a évidemment c'est embêtant parce que ça ne va pas pouvoir durer. S'il nous ressemble par la qualité d'âme évidemment il y a plus de chances que ça dure mais dans ce cas-là les défauts que l'on a vont être complètement exacerbés par la puissance passionnelle de l'amour et à ce moment-là ils vont nous exploser la gueule de manière très violente. Si on dit c'est de ta faute c'est rapé. Il va leur comprendre que ce qui se soulève comme énorme tension émotionnelle avec l'être aimé c'est l'illusion qu'est l'amour affectif par rapport à l'amour réel. Comme dit Amma quand vous dites je t'aime il y a deux mots en trop. Ben oui devinez lesquels. Donc l'amour nous précipite vers l'autre et nous oblige à voir que chacun a un égo. Alors on voit très bien l'égo de l'autre il n'y a pas d'autre là c'est évident mais enfin comment fais-tu pour ne pas te rendre compte que tu es ceci et que tu es cela ? Oui seulement ce que ça nous demande c'est de prendre la sensibilité d'une autre parce que ce qui va soulever le conflit c'est toujours la présence de mon égo et mon égo je ne le vois pas et l'amour va servir à le voir c'est formidable il va faire miroir voilà les êtres qui sont dans l'amour font souvent miroir aux autres c'est-à-dire qu'en fait ils renvoient en fait quelque chose de alors il renvoie quelque chose il devient évident qu'on contient quelque chose que quelqu'un de se réveiller ça ne fait pas ça l'être totalement vie ça ne fait plus ça il fait miroir mais en plus il fait libération l'être qui est en chemin qui est au niveau de l'âme ça fait seulement miroir alors conscience-connaissance du coup c'est plus difficile c'est pour ça qu'on recommande souvent qu'on est en chemin une partie du chemin il faut qu'il y ait de la solitude pour éviter de devenir le bouc émissaire de toute la collectivité parce que celui qui est en chemin est presque insultant par son type de conscience pour celui qui n'est pas aussi loin il y a une compétition un peu stupide certes mais elle est là chez tout être humain voilà alors évidemment qu'est-ce qui va faire qu'on sorte de désir avec comme ça c'est l'air ça va être la connaissance mais les connaissances il y en a plein des connaissances il y en a plein 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 et quels sont celles qui sont valables évidemment les connaissances qui sont valables sont celles qui vont vers la conscience qui pointent vers la conscience alors toute connaissance peut en absolu pointer vers la conscience bien sûr mais bon il y en a qui sont un chemin beaucoup plus long alors bon c'est ça qui va donner ces quatre matrices feu, terre, eau et air comme je viens de les décrire vont être des choses à dépasser et c'est la sensibilité de chacune de ces matrices vécues qui est le chemin du cancer on voit très bien que c'est beaucoup plus complexe en tout cas le cancer nous parle des deux matrices inférieures la terre et l'eau en tout cas mais comme tout être humain le cancer est habilité il lui est demandé de devenir Hercule en lui-même et donc de vaincre cette illusion de la quatrième porte qui est la biche c'est à dire de retomber sans arrêt dans l'illusion du désir ou dans l'illusion de la perception sans arrêt sans arrêt sans arrêt jusqu'à ces dernières thémis qui se disputent la biche la sensibilité qui la font retomber jusqu'à ce qu'on pige que ça ne mène à rien et qu'on aspire à la connaissance pour remettre cette sensibilité dans le temple c'est à dire dans la matrice du ciel évidemment le ciel fonctionne en harmonie avec la terre en réalité le ciel cesse de fonctionner en harmonie avec la terre parce qu'il est remplacé par une image un dogme ou un état l'état en tant que structure qui veut le bien des citoyens on voit très bien ce qu'il est devenu maintenant il est complètement corrompu complètement dirigé vers la protection d'un système qui est néolibéral qui n'a rien à voir avec quelque chose de positif et qui prétend être de la démocratie néolibéraliste il y a le mot libre dedans donc ça veut dire liberté bah non liberté du renard libre dans le poulailler libre demander aux poules ce qu'ils en pensent voilà en gros c'est ça donc évidemment le changement ne viendra jamais par les dominants donc je peux donner des petits indices comme toujours de livres à lire pour comprendre tout ça mais ce que je veux dire à travers tout ça c'est que l'astrologie donne une structure que si ces structures n'est pas là quelle que soit la discipline que vous avez elles sont toutes respectables vous ne pouvez pas comprendre l'ensemble de la vie humaine parce que sans cette compréhension de comment s'est structurée entre elles toutes ces connaissances il n'y a pas la vision de ce qu'ils pourraient être je ne parle pas de l'éveil je parle de la vision de ce qu'ils pourraient être de ce qu'ils devraient être on pourrait dire aussi c'est à dire comment les êtres humains pourraient vivre ensemble sur terre comment faire vivre ensemble la terre et les hommes c'est un message chamanique qui avait reçu Sylvie donc ça c'est très important et dans le chamanisme il y a ça aussi d'ailleurs c'est s'il faut faire vivre ensemble la terre et les hommes il faut que la conscience de l'écologie pénètre très profondément mais pas simplement sous forme d'un parti ou d'un discours ou de bouquins à lire mais sous forme d'actes qui sont reliés à une sobriété réelle comme le végétarisme comme s'habiller sobrement comme consommer le moins possible comme ne pas changer de portable tous les ans comme font certains etc être capable et puis de de se relier à la consommation minimale minimale et pour ça il faut diminuer la puissance du désir parce que le désir par curiosité va vouloir nous mener de plus en plus ailleurs alors il y a un bouquin que je recommande pour ça qui est celui d'Ethnographie des mondes à venir qui a été fait par Philippe Descola avec Alessandro Pignocci qui fait des dessins magnifiques c'est très très beau je ne sais plus si je l'avais déjà recommandé mais voilà il est vraiment il est basé sur cette cette recherche de la compréhension d'ailleurs je vais mettre je vais mettre aussi sur le site deux vidéos une qui va être qui est reliée à enfin une au moins une au moins qui est reliée à alors j'ai un trou de mémoire je ne sais plus ce que je voulais mettre c'est pour ça bon attends pardon je suis bête je perds le fil en route oui Ethnographie des mondes à venir c'est le livre mais je voulais mettre évidemment une vidéo qui est liée à ça ce n'est pas une vidéo c'est parce que je suis parti dans une vidéo je me dis mais de quelle vidéo je parle c'est un enregistrement d'une émission de cause à effet où justement juste après ce bouquin ils étaient invités si vous ne voulez pas lire le bouquin vous pouvez écouter tout à fait l'émission avec grand profit ça peut vous donner envie d'acheter le bouquin le bouquin est profond évidemment mais l'émission elle-même est très intéressante et elle rappelle qu'est-ce que l'écologie et comment l'écologie également intérieure doit accompagner l'écologie extérieure sinon on reste dans l'écologie Europe Écologie Les Verts ce qui est très bien mais ça c'est de la politique ce n'est pas de l'écologie il faut bien que l'écologie de toute façon atterrisse aussi dans le champ politique puisque c'est celui qui détruit la planète c'est la politique actuellement je rappelle au passage qu'il y a eu un vote à Bruxelles sur la biodiversité c'est une évidence que c'est vraiment la grande urgence et ça a failli c'est passé à 14 mois près il y a eu 300 je ne sais plus combien à 14 mois près c'est-à-dire même pas 1% des voix enfin un peu plus pardon mais la droite et l'extrême droite ont évidemment voté contre évidemment je ne sais pas si vous voyez évidemment c'est ironique ce que je dis parce qu'évidemment la droite et l'extrême droite sont des gens qui n'habitent pas sur la planète Terre ils habitent dans leurs idées extrêmement évoluées donc c'est dingue quoi on en arrive à un point où l'humanité risque de crever parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut avec la nature on essaye de faire passer au niveau européen c'est le seul endroit où ça essaye de faire passer les chinois les américains ça ne les intéresse pas de faire passer des voix comme ça donc c'est dire que j'avais déjà prévu ça il y a longtemps on m'avait dit ouais l'Europe c'est une saloperie j'ai dit non non il y a quelque chose dans l'Europe qui est une saloperie c'est le néolibéralisme mais le néolibéralisme ce n'est pas l'Europe c'est un logiciel américain qui a été collé dans la constitution européenne ça c'était grave parce qu'il n'est même pas très collé dans la constitution américaine bref de peuples qui sont capables de porter une voix différente vers l'écologie c'est la promesse de l'Europe normalement et là c'est passé à 14 voix près c'est dire à quel point donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens quand c'est les élections européennes essayez de les voter parce que pourquoi c'est la droite et l'extrême droite qui votent contre parce que j'ai envie de dire c'est des imbéciles je ne sais pas gentil dire ça mais il faut le faire ne pas comprendre que protéger le support de la vie sur terre c'est la politique minimale ça ne devrait même pas être un combat entre droite et gauche bon je résume alors après une fois qu'on a voté cette loi il va falloir des aménagements et là la droite peut dire oui mais il ne faut pas que les exploitants agricoles soient après il y a les discussions c'est ça la démocratie mais qu'on refuse une loi parce qu'on envisage dès le départ qu'elle va être négative alors qu'il s'agit de sauver simplement la vie humaine sur terre et donc la vie des animaux puisque c'est pareil c'est un manque d'intelligence c'est un manque de culture c'est des gens qui n'ont rien lu qui se sont identifiés à ce que raconte leur journal préféré Figaro je ne sais pas quoi ou Minute je ne sais pas quoi ou Valeurs Actuelles ils ont tellement lu de conneries alors dans le même sens qu'ils ne sont même pas capables de s'ouvrir à une connaissance globale du monde c'est terrible qu'on en soit là c'est pour ça que je dis aux gens qui sont un art à aller voter il ne s'agit pas de choisir vos maîtres ça ne vaut rien du tout mais quand c'est au Parlement européen il faut au moins sachant qu'au Parlement européen le Parlement n'est pas du tout aussi fort que la Commission et que la Commission c'est un truc non démocratique par rapport au Parlement oui 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 bien sûr mais si vous si vous n'y allez pas et votez eux la droite et la droite ils vont voter et à ce moment là ce n'est pas la peine de faire vos manifs ils auront le droit une fois qu'ils auront voté les pleins pouvoirs au CRS par exemple et plus aucun pouvoir aux médias vous aurez l'air bien con il faut quand même comparer ah oui mais on n'est pas en démocratie ben oui allez voir en Chine à ce moment là allez voir en Chine je ne sais pas moi allez voir chez Poutine on ne peut pas être plus clair quand on voit que chaque opposant systématiquement de Poutine a disparu corps et bien soit assassiné soit empoisonné soit torturé comme le Navalny actuellement il n'y a pas photo donc il ne s'agit pas de dire ce système est bon je n'ai jamais dit ça mais il faut quand même être intelligent avec sachant que le vote ne vaut rien c'est ce que vous faites ce que vous achetez ce que vous faites qui compte ce n'est pas le vote allez voter quand même même si ça ne vaut rien parce que ça vaut d'éviter que ce soit les autres qui emportent le cocotier et qui emportent après les reines les reines du pouvoir parce que ce sont des reines qui guident le char du pouvoir alors ça il ne faut jamais l'oublier il faut mettre au reine celui qui va le moins abîmer la chance que l'on a de changer de société donc lisez l'ethnographie des mondes à venir de Philippe Escola ça vous donnera une idée de ce que veut nous dire Artemis c'est à dire le lien que la lune a avec Gaïa la terre-mer mais ce n'est pas suffisant c'est là où la plupart des écolos se trompent il faut l'autre voie qui est un peu de faire quelque chose de différent avec tout ça alors j'ai lu un petit peu Hercule de cette façon je vous ai parlé déjà de Corinne Pelluchon le bouquin L'espérance ou la traversée l'impossible ça passe un peu c'est une diable elle c'est une psy philosophe et elle a une tendance spirituelle je pense chrétienne très très intéressante et elle a compris comment ne pas confondre l'espoir qui peut être des fois stupide qu'il faut mieux tuer quand il ne correspond à rien avec l'espérance qui est l'idée que si on fait bien quelque chose de bien on émergera même si on n'a pas le temps de le voir ça c'est une nature spirituelle réelle c'est là où la traversée c'est l'impossible c'est-à-dire face au changement climatique elle donne des attitudes donc ça c'est intéressant voilà face à Artemis le bouquin présent on a par exemple Diane c'est-à-dire on pourrait dire aussi quel type de société ça va donner alors je recommande un autre bouquin qui est extraordinaire aussi qui correspond à la même chose c'est-à-dire il y en a un autre mais je ne l'ai pas sous les yeux je l'avais déjà recommandé je crois qui est sur l'écologie profonde qui s'appelle l'écologie profonde ou l'écologie intérieure bon bref je l'avais déjà recommandé qui est très très bien aussi et qui a un résumé très très bon de là où on est c'est un autre bouquin qui c'est de Stéphane Chauvet Ne vois-tu rien venir qui est sorti toujours aux éditions les magnifiques éditions Yves-Michel qui est vraiment c'est quelqu'un qui fait vraiment le boulot incarné de la maison illuminée il est de la maison illuminée il habite d'ailleurs il habite dans une maison illuminée puisqu'il a des vitraux la place des fenêtres il a acheté une église en ligne enfin bon c'est rigolo il a tout retapé pour faire un truc je ne sais pas si c'est une église en ligne d'ailleurs c'est lui qui a voulu enfin bref il publie des bouquins essentiels pour voir vers où on va et donc là c'est Stéphane Chauvet Ne vois-tu rien venir tracer des voies d'avenir voilà juste lire un petit passage dans ce bouquin Einstein nous mettait déjà en garde je suis maintenant arrivé au point où je peux indiquer brièvement ce qui constitue pour moi l'essence de la crise de notre temps il s'agit du rapport entre l'individu et la société on est en train de parler l'individu est devenu plus conscient que jamais de sa dépendance à la société mais il n'éprouve pas cette dépendance comme un bien positif avec le macronisme forcément comme une attache organique comme une force protectrice la matrice protectrice mais plutôt comme une menace pour ses droits naturels ou même pour son existence économique il n'a pas tort en outre rappelle la loi sur la retraite et 80% des forces est contre et le représentant du peuple qui dit non vous avez tort il représente quoi ? que lui-même dans ces cas-là bien sûr ou plutôt d'énormes intérêts mais qui ne sont pas ceux du peuple en outre sa position sociale est telle cet individu donc que les tendances égoïstes de son être sont constamment mises en avant tandis que ces tendances sociales qui par nature sont plus faibles se dégradent progressivement et on aboutit aux faux furieux qui cassent tout pensant amener une révolution comme ça en cassant les commissariats en brûlant tout ce que j'avais prévenu de vers où on va avec cette espèce d'autoritarisme débile plus on va vers l'extrême droite plus on va vers Darmanin et Macron sont déjà l'extrême droite c'est pour ceux qui n'auraient pas compris et bien plus on déclenche ce genre de violence extrêmement dure plus on va amener plus de police évidemment plus de police plus de violence etc c'est un cercle vicieux et non pas la fameuse sécurité que les gens pensent avoir pour qu'il y ait plus sécurité avec la police il faut que ce soit des gardiens de la paix et non pas des CRS et ça on sait que Sarkozy a supprimé ça les îlotiers tous les êtres humains quelle que soit leur position sociale souffrent de ce processus de dégradation dégradation de la socialisation de la communauté humaine et la communauté humaine c'est le cancer prisonniers sans le savoir de leur propre égoïsme ils se sentent en état d'insécurité isolés et privés de la naïve simple et pure joie de vivre et oui joie de vivre qui se partage en général avec les autres en rigolant ensemble parce qu'on est bien qu'on a de quoi manger on a de quoi habiter mais pas forcément l'espèce de confort stupide qu'on nous impose à part une consommation excessive voilà moi j'aime bien donner l'exemple quand j'invite des gens chez moi de cette espèce de joie possible parce que je ne donne pas l'exemple nous partageons avec ceux qui disent dans un endroit en refuge où les habitats sont les habitats mobiles avec un peu de nature autour et où il n'y a même pas de confort puisque maintenant il y a une antenne qui m'empêche d'avoir le confort minimum avec mon propre corps on peut être en confort avec les autres si on est à l'écoute de ce qui se passe dans le coeur voilà mais pour ça il faut un autre type de société et donc pour terminer cette citation d'Albert Einstein l'homme ne peut trouver de sens à la vie qui est brève et périlleuse qu'en se dévoiant à la société ou j'aurais dit plutôt à la communauté la communauté humaine l'anarchie économique de la société capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui est à mon avis la source réelle du mal un résumé complet l'anarchie économique de la société capitaliste c'est une anarchie pas au sens noble mais au sens destructeur telle qu'elle existe aujourd'hui est à mon avis la source réelle du mal il n'y a aucun doute actuel vu que l'ennemi avec ce vote que je viens de citer à Bruxelles on a l'exemple parfait que ce qui est contre le sauvetage d'une humanité ce sont les forces économiques et tous ceux qui vont voter contre que vous avez pu désigner par votre vote ou en ne votant pas vous les avez désignés pareil puisque de toute façon la machine à vote existe quand même donc si vous vous tenez à l'écart vous ne salissez pas les mains peut-être mais du coup vous permettez à ceux qui ont les mains sales de prendre le pouvoir c'est un peu une fausse pureté voilà et on peut voir qu'à force que le fascisme monte comme ça partout ça crée quelque chose de très dangereux il y a eu l'OTAN qui s'est réuni à Vilnius à peu près au même moment et on a vu le danger qu'il y ait une guerre qui apparaît dans l'Europe carrément et ça fait que l'effet Poutine ce que j'appelle l'effet Poutine depuis un bout de temps que j'ai élaboré et que j'ai expliqué dans les quatre cafés de l'Apocalypse dont le cinquième c'est Poutine c'est le centre l'effet Poutine ça fait que les budgets de réarmement sur toute la planète c'est pour ça que je dis qu'il est à la place de la planète Poutine il est là comme l'ange noir qui empêche la planète de prendre conscience d'elle-même alors il n'empêche pas il peut accélérer aussi en tout cas les réarmements sont en train d'augmenter tous les états mettent des budgets énormes en réarmement les budgets pour la terre ils sont tous en train de plonger donc on a un suicide complet de l'humanité qui a lieu en ce moment que faire ? il faut réagir urgent c'est pour ça que je vais conseiller ces bouquins ils vont vous permettre pendant l'été de ne pas mourir idiot parce que de toute façon on va mourir la peur regardez comment les gens qui manipulent les votes manipulent la peur la peur on est bien dans Diane et Artemis c'est cette sensibilité qui est fragile si vous n'arrivez pas à dépasser cette sensibilité non pas en la rejetant surtout pas en la rejetant mais en la rendant intelligente et petit à petit intuitive par l'écoute et par la méditation évidemment ou par le yoga au début puisque Atha Yoga ça veut dire Atha ça veut dire lune et soleil soleil et lune pardon je crois c'est ça donc si vous si vous ne mettez pas le soleil et la lune ensemble côté gauche côté droit ensemble le féminin et le masculin le haut et le bas si vous ne les réussissez pas si le Tao du Yin et du Yang ne tourne pas en vous évidemment il est très difficile que votre sensibilité soit équilibrée puisqu'à moins que vous ayez eu un conditionnement parfait par des parents très équilibrés là oui ça existe mais sinon c'est quand même assez rare j'ai rarement vu ça voilà et même des fois qu'on a des parents très équilibrés qui nous équilibrent le Yin et le Yang l'ego existe quand même et du coup comme il est confortable il va rester dans l'ego puisque la matrice sociale nous dit il faut faire ça donc ça va faire des gens très performants pour gagner de l'argent facilement en étant très intelligents très souples très armouilleux à plein de plans et qui ne comprennent pas qu'ils doivent lutter qu'ils sont sur terre pour lutter contre ce système voilà un petit peu non pas faire que lutter il faut prendre plaisir aussi mais que leurs dons leur ont été donnés non pas pour eux-mêmes mais pour rendre service à l'humanité il n'y a rien qui est bon s'il n'est pas solidaire rien le processus les qualités dont on dispose je parle pour les HPI les HPE voilà enfin l'ego dont on se fait partie on n'est pas là pour se rengorger de ses propres capacités ou les rendre brillantes dans les yeux des autres il s'agit de pouvoir rendre service à partir de ça et ça ce n'est pas évident ces enseignements sont partie du service que je peux donner en tout cas parce qu'ils remettent les pendules à l'heure au niveau de la structure de l'ensemble ce qui nous arrive n'est pas un hasard je vais rapidement pour terminer on va faire un petit stop et là il y en a un deuxième enregistre